Salut les bateaux Socos, j'espère que tout le monde se porte super bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, et oui, le temps passe très vite pour le prochain match du Paris Saint-Germain, qui sera donc contre le stade de Reims. Mais avant de parler de l'avant-match, je voudrais aborder quelques sujets qui me... enfin, quelques sujets dont j'ai envie de parler. J'allais dire qu'ils m'agacent, non, ça ne m'agace pas. En tout cas, certains. Avant tout, je vais remettre les choses dans leur contexte. Hier, il y a pas mal de gens qui sont venus sous ma vidéo, me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes, on ne s'est pas fait balader, je ne sais pas quoi. Quand j'ai un moment, quand j'ai dit qu'on s'était fait balader par Montpellier, évidemment, je ne parlais pas de tout le match. D'ailleurs, je le dis dans mon débrief, la première mi-temps, on les a dominés, on était tranquille, tu vois, on faisait bien circler le ballon et tout ça. C'est à certains moments du match, il y a des moments dans le match où on s'est fait un petit peu balader. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Évidemment, peut-être que je me suis mal exprimé, ou peut-être que c'est vous qui avez mal compris, mais évidemment, on ne s'est pas fait balader tout le match, pas les 90 minutes. À certains moments du match, Montpellier était plus fort que nous. Nous, on s'est endormis comme un ogre, et voilà, on roronnait, et eux, ils en ont profité. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Bien sûr qu'ils ne nous ont pas baladé tout le match, ça c'est évident. D'ailleurs, je l'ai dit qu'en premier mi-temps, on avait fait jusqu'à la 30e minute, on avait fait une bonne première minute dans les dernières 15 minutes, c'était un petit peu lamentable. Voilà. En tout cas, c'est ça que je voulais remettre au point. Donc, on va aborder quelques sujets. Alors déjà, je vais commencer par Kipembe. Dernièrement, je n'en ai pas parlé, mais je voudrais revenir sur le carton rouge de Kipembe. Alors, je voulais dire aux gens qui critiquent Kipembe, qui l'insultent et tout ça sur les réseaux sociaux, moi, vous me faites rire parce que dans le sens, un jour, vous dites, ouais, c'est un super guerrier, big respect, titi parisien, je ne sais pas quoi et tout, voilà, et puis dès qu'il fait une petite faute, vous l'allumez, vous le critiquez, vous l'insultez. Alors moi, bien sûr, je le critique dans mes débriefs, ce qui est normal. C'est des critiques positives, je l'ai déjà raconté. Mais je n'ai jamais insulté un joueur, de fils d'eux, de machin et tout. Et je vois sur les réseaux sociaux que ça se déchaîne. Le jour après, Kipembe n'en a pris plein la gueule. Alors, je trouve ça un petit peu bête, je vous demande de quel type de supporter vous êtes. Franchement, parce qu'un jour, c'est le roi de la montagne, l'autre jour, c'est un clochard. Voilà, donc il faut un peu plus de respect. Oui, tu peux le critiquer, tu peux dire qu'il n'aurait pas dû faire ça, qu'il s'est énervé, qu'il a pété les plombs. Ça, je le dis aussi, ça, tu vois. Mais pas l'insulter, pas insulter sa famille, pas insulter son daron et tout ça. Ça va trop loin, ça va trop loin. Calmez-vous, respectez les joueurs. On peut les critiquer, tous les débriefeurs le font, moi, mes collègues, tout le monde le fait. Mais c'est des critiques positives. Quand on pète un coup de gueule, quand on pète un coup de gueule à chaud dans les débriefs à chaud, des fois, on pète des coups de gueule. Mais il y aura moins de... En tout cas, je parle pour moi-même, il n'y aura pas d'insultes type fils d'eux ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est le cas Verratti. Alors, Verratti forfait jusqu'à la fin de la saison. Vous allez me dire, il ne reste pas beaucoup de jours pour la fin de la saison. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais si, c'est grave. Mais si, c'est grave. C'est grave parce que Verratti, encore une fois, tu te demandes quelle blessure il a. Parce que dans les matchs qu'il a fait, on n'a pas vu qu'il était blessé. Donc, on se demande vraiment si Verratti... Enfin, tu vois, s'il faut le garder quoi. Parce que si c'est pour jouer, je ne sais pas, 20 matchs toute l'année et que les autres matchs après, parce qu'on doit faire à peu près, avec la Ligue des Champions, on doit faire à peu près 50-60 matchs. Je ne les ai pas comptés. Mais bon, voilà. Enfin, si c'est pour faire la moitié de la saison ou un quart de saison, Verratti, il faudra quand même se poser les bonnes questions. Parce que là, ce n'est plus possible. Moi, je dis qu'il faut trouver une doublure à Verratti du même niveau, voire même plus fort pour que Verratti se réveille et Verratti joue moins au con. Parce que quand tu n'as pas de doublure, les mecs sont tranquilles. Il n'y a pas moi, donc je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faudra se poser les bonnes questions parce que forfait jusqu'à la fin de la saison, on a besoin d'un Verratti jusqu'à la fin de la saison, surtout pour la finale de la Coupe de France et aussi pour les deux derniers matchs qui restent en championnat. Un Verratti au milieu, c'est quand même meilleur qu'un Herrera ou même qu'un Paredes. Tu vois, donc voilà. Verratti, il faut quand même que la direction du PSG commence à lui secouer les puces et lui mettre les bâtons, les poings sur les îles, pardon, et lui dire, écoute, mec, il faut que tu arrêtes ta vie avec les clopes et tout ça parce que, tu vois, ce n'est plus possible. Si Neymar a réussi à faire un régime, toi, tu es bien capable aussi de faire abstraction de toutes les mauvaises choses que tu ingurgites, c'est-à-dire les clopes et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais aussi dire, pousser un petit coup de gueule hier, je n'en ai pas parlé dans mon débrief sinon ça aurait fait un débrief trop long. Je voulais pousser un coup de gueule contre l'équipe de Montpellier sur les huées qu'ils ont fait pendant la séance de tir au but, la séance de pénalty, quand les joueurs du Paris Saint-Germain jouaient, tiraient les pénalty, tu avais le banc montpélerin qui huait, voilà, tout ça. Franchement, c'est vraiment bas de plafond. Les joueurs de Montpellier 1, vous êtes vraiment bas de plafond, frère. Franchement, respectez les autres équipes. Si vous voulez que nous, on vous respecte, respectez les autres équipes. Ça, c'est vraiment de l'anti-jeu. En plus, ça ne servait à rien parce qu'on a gagné. Mais franchement, c'est débile. Franchement, c'est débile et ça prouve que c'est des mauvais perdants, des mauvais joueurs, tout simplement. Et aussi un petit coup de gueule contre votre coach, Zacharian, qui tout le long du match a ouvert sa gueule, vas-y, lève-toi, Parisien. Lève-toi, Parisien. Ça aurait été Paris, il y aurait eu pénalty. Ferme ta gueule, Zacharian de merde. Tu plus la merde, toi. Putain, tu plus la merde comme entraîneur qui se t'ouvre ta gueule, toi. C'est quoi tes scores aussi à toi, toi ? C'est quoi ? Hé les mecs, c'est quoi ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, les coachs qui ouvrent leur gueule, c'est les coachs qui n'ont jamais rien gagné, frère. C'est un truc de... C'est comme l'autre Antoniti, et puis maintenant, Zacharian, vous avez gagné quoi, vous ? Sans déconner. Vous ouvrez vos gueules, vous n'avez rien gagné. Tu vois ? À la rigueur, j'aurais respecté un coup de gueule de Galtier qui lui au moins a emmené Lille au top. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est un bon entraîneur. Mais vous deux, vous êtes qui ? Sans déconner, vous êtes qui ? Vous n'avez jamais rien gagné, vous ouvrez votre gueule. Fermez vos gueules, ferme ta gueule, Zacharian. Sérieux, putain. Hé, mais c'est un truc de malade, frère. Je citerai une diction de Tupac « Moi contre le monde entier ». Et ça, nous, ça sera « Moi contre le monde entier ». D'ailleurs, je vais aborder tout de suite l'auto de Procin-Chuset qui a à voir avec ça. « Moi contre le monde entier », Neymar, carton jaune. Alors, le carton jaune de Neymar, je ne comprends pas pourquoi Neymar s'est pris un carton jaune. Pour moi, ce n'était pas mérité. Pour moi, c'est juste pour le interdire de jouer la finale de Coupe de France. D'ailleurs, il l'a mis sur son compte Instagram. « Merci l'arbitre de m'avoir éliminé de la finale de Coupe de France. » Il l'a mis en portugais, mais voilà, comme moi je parle portugais, j'ai bien compris. Tu vois, c'est débile. Ça, c'est juste pour que Neymar ne participe pas à la finale de la Coupe de France. Tu vois ce que je vais dire ? Voilà, c'est débile. Mais enfin, c'est ça les arbitres qu'on a en France. Il faudra s'y faire à cet arbitrage de galérien. Voilà. Et enfin, le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est la prolongation de Draxler. Alors, Draxler, est-ce que c'est bien de le prolonger ou pas, même si ce n'est pas encore confirmé ? Moi, écoute, moi je suis, en fait, je suis partagé en deux, mais je suis quand même favorable à une prolongation. Je vais expliquer pourquoi. Draxler, ça reste un bon joueur. Moi, je sais que quand il était arrivé à Paris, quand il venait de Wolfsburg, il est arrivé à Paris, il était flamboyant. Il jouait super bien et tout. Et après, je vous dis franchement, il arrêtait d'être moins flamboyant. Pourquoi ? Parce que c'est deux entraîneurs qui l'ont tué. C'est Emery et c'est Tuchel qui l'ont tué parce qu'ils ne le faisaient jamais, pratiquement jamais jouer. Et en plus, quand il jouait, le peu de temps qu'il jouait, il ne jouait pas à son poste. Donc, ces deux coachs de merde ont tué Draxler. Voilà. Le mec, bien sûr, deux coachs se suivent. Le mec, il voit qu'aucun coach ne fait confiance. Le mec, il commence à s'emballer. Le mec, vous ne me faites pas confiance, je m'emballer. Quand je joue, si je joue bien, si je joue mal, je joue mal. Je m'emballe avec. Moi, je crois que j'aurais réagi de la même façon. Par contre, Pochettino, il le remet souvent en jeu. Là, il revient un petit peu à son niveau. Moi, je pense que si Draxler est prolongé, en plus, il paraît que c'est Pochettino qui a demandé la prolongation de Draxler, c'est qu'il a l'intention de le faire jouer souvent. Et donc, peut-être qu'il va le remettre à niveau. D'ailleurs, il l'a déjà remis un petit peu. Et peut-être qu'on va retrouver le Draxler de la première année quand il arrive à Paris. C'est-à-dire un bon Draxler. Moi, je n'oublierai jamais le coup du Scorpion. On aurait dit qu'on regardait le dessin animé Oliver et Tom. Franchement, c'était... Ce coup du Scorpion, ça m'a marqué. On aurait dit que j'étais en train de regarder un dessin animé. Mais voilà. Donc, ça reste un bon joueur. Ça reste un joueur important dans l'effectif. Si jamais il revient à son niveau qu'il avait, franchement, il peut nous amener pas mal de choses, de bonnes choses. D'ailleurs, on l'a bien vu dans les derniers matchs. Il a fait des passes-dés, tout ça. Hier, il a marqué sur le pénalty, très bien tiré le pénalty. Donc, c'est un joueur qui revient bien. Et Pochettino le remet en confiance et je pense que qu'il peut vraiment nous apporter beaucoup. Voilà. Parce que les deux coachs avant, ils l'ont carrément tué. Vous savez que c'est vrai. Emery et Tuchel ne lui faisaient pas du tout confiance. Ils le mettaient plus sur le banc que sur le terrain et ils l'ont tué carrément. Donc là, Pochettino le fait revivre et donc, je pense qu'il va amener quand même pas mal de choses, pas mal de choses positives pour notre club bien-aimé. Voilà. C'est ce que je pense, moi, de la production de Draxler. Bien sûr, peut-être qu'ils ne seront pas du même avis, mais je respecte vos opinions, les mecs. Et enfin, on va parler de l'avant-match PSG-Stade de Reims. Donc, on reçoit pour la dernière fois dans notre beau stade le Parc des Princes une équipe de football de Ligue 1 qui s'appelle le Stade de Reims. Donc, le Stade de Reims, c'est une équipe largement à notre portée, largement prenable, mais évidemment, il faudra faire très attention de ne pas sous-estimer cette équipe et évidemment, comme je dis toujours, il faut gagner ce match et les deux derniers matchs, il faut les gagner. Donc, celui-là, il faut le gagner parce que si on veut avoir, on a encore une infime petite chance de gagner le championnat si jamais Lille fait un faux pas, mais je vous dis franchement, c'est très, très, très petit la chance, mais il faut y croire quand même jusqu'à la fin. Mais pour ça, il faut aussi gagner les deux matchs qui restent. Donc, Stade de Reims, en plus, c'est au Parc. Alors, moi, ce que j'ai peur, c'est que comme on est au Parc, cette année au Parc, ce n'est pas la joie, on n'est pas super, super fort au Parc, cette année. On fait plutôt des matchs galères au Parc. Donc, les mecs, rendez-nous honneur aux supporters, faites-nous un beau match, un dernier beau match au Parc cette année en battant le Stade de Reims haut la main, tranquillement et sûrement, pour qu'on soit un peu plus rassurés et puis surtout pour nous faire plaisir en fin de saison, c'est surtout ça que je demande parce qu'il faut vraiment qu'on sorte au moins avec panache. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, il faut absolument sortir avec un résultat positif et surtout avec les trois points. Voilà. Voilà, je ne vais pas en savoir rien oublier de ce que je voulais parler. Entre-temps, on attend toujours le mercato qui va sûrement bientôt arriver et on entend beaucoup de rumeurs donc je ne vais pas en parler. On entend parler Messi, Sergio Ramos, CR7 et bien d'autres mais je ne vais pas en parler parce que c'est encore trop trop en eau de boudin on va dire ça comme ça et donc j'en parlerai quand vraiment ça commencera à prendre forme. Tu vois, quand la pâte à modeler commencera à prendre forme et il commencera à avoir un petit personnage qui sera peut-être CR7, qui sera peut-être Messi, qui sera peut-être Sergio Ramos. Là, j'en reparlerai et je donnerai mon opinion si jamais il vient d'apparer. Mais là, pour l'instant, c'est encore trop, 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 trop tôt. Voilà les amis, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, un seul cœur, un seul cup, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Boya ! Sous-titrage Société Radio-Canada